Aujourd'hui les gars nous allons jouer à mancraft sur notre série je vais me réincarner en slime nous sommes là les gars pour l'épisode 3 et aujourd'hui on a pas mal de choses à faire Quel est le programme de l'épisode les gars c'est très très simple on va devoir les gars trouver un biome désert afin de trouver des animaux qui vivent là bas Je sais que là bas il y a un boss qui appartient au mode je vais me réincarner en slime pas forcément un boss mais il y a des mobs qu'on peut retrouver là bas tels que des orques Et c'est pour cela les gars que nous allons nous diriger vers le biome désert pour tout simplement vaincre des orques afin de leur graille leur pouvoir qui est la manipulation de la terre Et aussi les gars on a aussi quelques boss qu'on peut y retrouver exclusivement au biome désert c'est pour ça que j'aimerais bien me diriger vers là bas Tu veux en avion un crocodile ? En vrai j'aurais pu prendre cette structure là comme maison au lieu de prendre un vulgaire donjon auquel tu pourrais faire ça partout Là il y a des scèlettes un peu invisible vraiment les scèlettes c'est un peu la tendance chez dans ce mode pack là mais écoute je vais me faire tous les scèlettes c'est parti Prenez du poison les gars ça c'est ma nouvelle technique Ah les gars je suis Magellan, Magellan, Magellan Magellan les gars mourez à tous C'est bon c'est bon c'est bon Et hop là je prends ça et je prends aussi des flèches on sent qu'on soit toujours prêt au pire des cas Et je pense que là il y a un truc ici je sais que ici là il y a des fantômes ici c'est même pas une blague il y a vraiment des fantômes Je sais pas si c'est le mancraft qui propose ce genre de map là mais écoutez je vais vous montrer et vous allez voir regardez Non c'est pas ici alors c'est là dedans dans ce coffre là Voilà oh oui les gars vous avez vu l'épée là ? Attends attends vas-y viens, tranche trois épées en cuivre Le corbe il a l'air de me dire quelque chose, il a l'air de me dire que le désert il est là-bas Oui je le sens, regardez ça 5 de dégâts seulement, 4 de dégâts Eh, eh, c'est quoi ça ? Bullden Defender, il appartient, il appartient à qui ? Attends il me fait un truc là C'est parti Empoisonnez-vous les gars vous allez mourir par mon poison, il va faire mal Je sais pas pourquoi mais ce qu'on a dit en fait c'est un peu comme une tour de l'enfer Je... oui, prends mon poison frère, prends mon poison Prenez ça aussi, prenez de tout, prenez de tout les gars C'est le Père Noël, c'est moi je vous offre, c'est gratuit Bon, restons sur notre objectif les gars, restons concentrés un petit peu Essayons, nous ce qu'on veut les gars c'est trouver un biome désert Je sais pas comment m'y prendre Après si on trouve des mobs aléatoires comme ça qui apparaissent Et qui appartiennent au mode en question Moi je suis grave grave preneur, c'est ce que je recherche Oh les gars il y a un arbre ici Là je pense ici les gars il y a un boss à prendre Je pense ici il y a un boss Est-ce qu'on peut y retrouver ? C'est quoi ça ? On a labyrinthe portal Ah les gars, labyrinthe portal Les gars regardez un petit peu Je vais pas y aller parce qu'en fait je pense qu'à l'intérieur il y a un boss vraiment très très puissant Mais je vais vous montrer les gars les progrès qu'on pourrait avoir Et en fait le labyrinthe, juste trouver le labyrinthe c'est un progrès à avoir dans le mode Tensura Regardez un petit peu les gars Si on va dans par exemple Reincarnated Et qu'on regarde un petit peu ce qu'il y a comme boss à affronter dans le mode Tensura On a donc d'abord le labyrinthe of the period Donc on doit entrer dans le labyrinthe Et une fois qu'on sera rentré dedans on aura ce progrès-là activé En tout cas ça je retiens cet endroit D'accord là on a une petite maison quand même C'est quoi comme maison ça encore ? Qu'est-ce qu'on peut y retrouver ici ? Il y a encore un squelette ? Mais, mais crèque ! En plus c'est une maison assez bizarre quand même Genre en mode la porte elle est... Un creeper ! Vous allez me dire que c'est un donjon cet endroit ? Mais il y a des creepers de partout Ah c'est carrément un donjon ici ? Mais oui les gars ça a encore un donjon Bon euh j'oublie ça Les gars moi je vais vous raconter une petite histoire En fait il faut savoir les gars que quand on retrouve des dragons dans des... Sous la terre ça veut dire en mode... Tu vois normalement les dragons La plupart du temps quand tu trouves des dragons frère tu les trouves en dehors T'as capté ou pas ? Donc tu te dis ouais voilà ils sont magnifiques Ils veulent machin truc comme ça Mais là les gars là on peut retrouver un dragon sous terre Et ça vous savez ce que ça signifie les gars ? Ça veut dire que le dragon il a potentiellement les gars un oeuf Et je pense les gars parce que t'as capté Normalement l'objectif de la vidéo ce serait de trouver un... Trouver un désert Trouver des orques et de ça Mais les gars en bas il y a un dragon mature Il y a un dragon très puissant qui lui est capable de pondre des oeufs Si on lui vole son oeuf Les gars hé juste le fait d'avoir cité les gars On y va on y va let's go les gars on arrête On y va on y va Vous allez voir en dire qu'est ce que ça donne de fumer un dragon mature Vous allez voir peut-être pour la première fois dans cette série un dragon Let's go frère tu vas voir tu vas être choqué Tu vas être choqué frérot tu vas On y va on y va les gars tout simplement Les gars regardez ça Chut Là il y a un dragon Ça là Ça Vous voyez cette peau J'arrête de prendre cette voix là il m'entend pas Ne rassurez vous Non on n'est pas On n'est pas aussi précis Mais d'abord moi ce que je voudrais savoir c'est où est-ce qu'il y a son oeuf D'abord les gars je vais quand même d'abord je vais mettre Je vais poser un point ici Je pose un point ici Après on confirme les gars c'est bon Allez on y va on va en mode sneak Comme ça il ne nous entendra pas Et on va creuser tranquillement On va essayer de faire le moins de bruit possible Les gars c'est parfait Moi j'ai ma première technique les gars Ça a été tout simplement la foudre La foudre Renoir Je suis obligé les gars je suis vraiment obligé d'aller comme ça Je ne sais pas si en fait je dois le tuer Et en mode on le tient il va m'offrir un oeuf On se casse on se casse on se casse Les gars c'est quoi ça c'est quoi ça Gros wesh wesh frère Mais wesh les gars regardez le dragon Mais regardez le truc qu'il a fait Après c'est une dinguerie frère il est trop puissant Mais oui les gars je suis venu ici je suis mort encore une fois Il fallait absolument que je vous montre les gars ce dragon Mais frère il est d'une puissance incroyable Il faudrait que je... Mais en fait les gars je pense là Je pense en fait je sais pas Je pense il a... Je sais pas s'il faut le tuer pour avoir... En fait ça c'est pas un dragon normal les gars Parce que de base les dragons normal eux ils possèdent 100 PV Et lui c'est un dragon adulte C'est un dragon le meilleur des dragons t'as capté ou pas ? Donc lui c'est vraiment un maman dragon tu vois ou pas ? Et là il faut que j'aille dans sa cave Dans sa cave je sais très bien que là bas il y aura un oeuf Ou peut-être que c'est lui qui va en le tuant M'offrir un oeuf Du coup les gars la stratégie c'est que je vais devoir mourir plein de fois J'ai pas le choix Non c'est trop loin putain merde alors Bon d'abord j'aimerais bien lui mettre un petit noxus bret Capete ou pas un petit poison frère Je lui mets un petit magelon dans ses dents là Frère c'est sorti comme ? C'est sorti Frère c'est sorti ça Non mais frère Il est en train de dormir Il est en train de dormir c'est le moment les gars Le moment propice pour y aller On lui mettra un poison c'est mort Prends 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 On fout t'es empoisonné frère je t'es empoisonné gros J'ai pas aimé En plus il est vraiment sacrément vénère Gros me dis pas qu'il va me poursuivre comme ça jusqu'à l'infini Moi je te conseille éléphant fuis Il est vraiment sacrément vénère Putain il arrive Mais gros Mais me pourchasse pas comme ça Mais frère Il est vraiment en train de me pourchasser Je pense que le poison il a été Il a fait un trou géant frère Non non Dans tous les cas j'ai libéré le dragon dans sa cage Moi je vais aller d'abord dans sa base à lui Et après on va essayer de voir ce qu'on peut y retrouver Allez c'est parti on saute Il y a un petit poison ici frère Les gars c'est devenu ma base ici c'est bon Ce dragon les gars C'est le petit cafard Même les cafards on les tue On va tuer tout le monde Prends ça toi aussi frère Tridal jump 2 Bon je prends aussi On prend tout court On verra bien ce qu'on pourra y faire avec C'est quand même très haut Des jambes et en diamant Oh les gars regardez ça Protection Mais les gars on peut trouver juste oeuf de fou ici en fait Mais c'est une dinguerie frère Casse toi toi frère C'est bon moi j'ai les meilleurs jambes et en diamant Mais gros mais les gars ça c'est trop bien Efficacité 4 Du diamant Et ça c'est amethyst Et quoi comme Il y a du diamant les gars là Mais oui il y a carrément du diamant Je prends Est-ce que je dois vaincre le dragon les gars Pour avoir un neuf ou pas C'est là que réellement la question va donc se poser Et si c'est ça les gars J'ai peut-être devoir me faire J'ai peut-être les gars devoir me faire Ce fameux monstre On va les récupérer quand même On va essayer de consumer de la lave Peut-être ça peut Capter hein Lava Hop là Parce que moi je sais les gars que si j'en récupère Je sais pas combien mais On va regarder Je vais écrire la va par exemple T'as capté la va 7 C'est bon Je la va Oui c'est vrai La va Et j'ai 19 la va Si j'en ai précisément 640 Je pourrais maîtriser les gars L'élément de la Bah l'élément du feu en fait tout simplement Et ça c'est plutôt que tu t'es quand même Comme technique hein Je vais pas vous mentir Donc je vais en récupérer autant que je peux Mais en réalité pour récupérer un maximum de la Ça serait bien De se rendre dans le nether Mais un peu la flemme Ok les gars c'est bon Je suis de retour chez moi Je vais tout simplement déposer mon stuff tranquillement Une fois que cela sera fait Ça veut tout simplement dire que On sera prêt à nous battre contre le dragon Oui je sais c'est un peu C'est un peu Non c'était pas prévu les gars Moi de base ce que je voulais C'était maîtriser l'élément de la terre Je me suis retrouvé avec des items Incroyablement puissants Il y a des épées en fer Et en cuivre Des choses vraiment incroyables Et je vais Voyons voir les gars Ce qu'on peut faire avec de l'admétiste On va voir si c'est Enfin si c'est un élément Bien ou pas du tout On peut peut-être faire des Non on peut pas se faire des pioches Est-ce qu'on pourrait peut-être se faire un Non on peut pas se faire de ça Donc je sais pas ce qu'on peut faire Avec de l'admétiste Oeuf de dragon Passez-le dans une flamme nue S'il s'agit d'un dragon de feu Je vais Je vais tout simplement les gars Déposer tout mon stuff En diamant Parce que je voudrais pas le L'abîmer pour rien Bon les gars Ayons un récapitulatif de la situation Je me suis équipé juste des trucs Qui étaient indispensables Pour une bataille J'ai donc pris ma potion de soin De la bouffe Et des flèches d'hydra Je pense que ça pourrait l'empoisonner Parce que j'ai vu que Les meilleurs dégâts Contre ce dragon là C'était tout simplement Les techniques d'empoisonnement En fait j'ai que ça Donc je peux utiliser ça Ou sinon je pourrais Potentiellement utiliser du blacklining Je sais pas trop comment m'y faire Mais on va s'adapter Et que je suis mort vers ici Donc potentiellement On pourrait retrouver le dragon ici Je vais plus me Je vais plus essayer de me rediriger Vers là bas Donc contourner tout ça Et me rediriger là Venir ici Et voir s'il y aurait pas le dragon ici Pour éviter de mourir bêtement Ici ou proche de l'état capitaux Donc c'est comme ça Qu'on va réaliser comme stratégie Donc c'est ça la stratégie A utiliser A opter pour vaincre ce dragon là Et voilà En tout cas les gars Moi je suis prêt A battre ce dragon J'ai mon bouclier Creeper Qui fera l'affaire Ne vous inquiétez pas Les gars regardez moi ça Regardez moi ce monstre de puissance Je le vois de très très loin Je sais pas si je devrais M'approcher de plus en plus Mais je pense que En m'approchant de plus en plus Je devrais Me confronter à lui Et en fait Je sais pas comment faire Mais en fait déjà On est assez loin Et là en fait Il m'entend pas Parce que là il dort Donc c'est un mec Qui dort beaucoup quand même C'est un dragon Qui dort beaucoup quand même Du coup on va changer L'autre stratégie On va utiliser Les water blades Apparemment Ça devrait peut-être Faire l'affaire Voyons voir si ça peut le toucher Ça touche mais est-ce qu'il me voit Est-ce qu'il viendra vers moi Viendra vraiment vers moi C'est quoi C'est beaucoup trop cheaté en fait Sous-titrage ST' 501